Ça y est, bon, j'ai mal au cuisine, bien et que la première de vos enfants ou pas, bien passée, nous allons faire des gâteaux apéritifs. N'achetez plus de gâteaux apéros, bourré d'additifs, de conservateurs, trop de sel, trop de sucre dedans. Nous allons faire des gâteaux apéritifs, des petits épis, de sésame que j'ai mis aujourd'hui. Laissez libre à votre imagination, voilà, c'est vraiment très bien, très rapide et surtout très sain. En plus, on se fait plaisir. Alors, pour ça, on a soin de 75 g de farine pour faire votre pâte. 75 g de farine, une dose d'énergie diète Thaï. Vous pouvez utiliser un poulet, la poivre fumée, la légume si vous voulez, la champignon. C'est aussi très, très bon Thaï. Du gruyère, un petit peu de gruyère. Moi, j'ai dû en mettre 50 g de farine. Coucou Céline, ça va bien avec la rentrée de tes loulous, c'est bien passé. Voilà, donc pour faire les sablés, 75 g de farine, une dose d'ail, 50 g de gruyère, une graine de sésame, voilà, et puis 50 g de beurre. Dans votre robot, la farine, bon, j'espère qu'on ne va pas être coupée. Mauvaise connexion Internet aujourd'hui. Bon, ce n'est pas grave. 75 g de farine, une dose d'énergie diète Thaï. Vous mettez donc dans votre robot ou à la main, vous pétrissez 50 g de beurre, l'œuf et les graines de sésame. Donc, un œuf et 20 g de sésame. Donc, votre robot pétrit la pâte. Ensuite, vous la mettez donc dans un film alimentaire pendant 30 minutes au réfrigérateur. Ensuite, ce n'est pas compliqué, vous étalez votre pâte à l'aide d'un rollo à pâtisserie. Donc, n'hésitez pas à remettre un petit peu de farine pour que ça roule bien. Et ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce rond, alors moi, je ne l'en ai pas, donc j'utilise le bouchon. Voilà, et je fais des petits ronds, plus ou moins gros, voilà, selon votre emporte-pièce. Nous, c'est pour vous déposer, je ne sais pas si vous arrivez à me voir là, attendez, je vais poser ça, hop, 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 hop. Voilà, donc, vous découpez vos petits ronds, vous les mettez sur du papier sulfurisé. Tout simplement, n'oubliez pas de préchauffer votre gâteau à 80 degrés. Donc, s'il vous plaît, n'achetez plus de gâteau apéro. En plus, avec cette recette, vous pouvez vraiment varier les plaisirs, les saveurs, tout ce que vous voulez. Et c'est délicieux. Rapide à faire, simple, tout est dedans, c'est génial. Vous mettez vos petites, vos petits crackers, enfin voilà, vos petits gâteaux apéro. Hop, vous pouvez même les faire nature si vous voulez. Et après, rachetez des petites choses dessus, un petit peu de sauce tomate si vous voulez, la petite tartinable, la petite tartinable tomate. Ça, c'est aussi tout à fait possible de batigeonner vos petits sablés. Alors, le plus long à faire, c'est ça. C'est de, c'est de, comment dire, étaler, faire les emporte-pièces, ça c'est le plus long à faire. Voilà, il faut compter à peu près un quart d'heure de préparation en tout et pour tout. Et, entre 10 minutes et 10 minutes. Voilà, ensuite, vous pouvez ajouter dessus quelques, hop, quelques brins de gruyère par-dessus. Ceux qui ont du parmesan, rien n'est du fait de mettre le parmesan direct à la pâte. C'est pas possible. Donc, vraiment, léger, léger, léger. Vous n'êtes même pas au bout. C'est très bon comme ils sont. Voilà, sans gruyère, pour ceux qui n'aiment pas le gruyère. Vous n'avez pas besoin de rajouter du sel. Le gruyère est assez salé. Alors, moi, j'ai utilisé du beurre doux. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser du beurre demi-sel. Le beurre doux, c'est très bien. Puis, vous n'avez pas trop salé. Dans tout ce que nous... Enfin, tous les industriels nous rajoutent du sel, du sucre, dans tout ce que nous prenons. Donc, justement, ils entretiennent notre diabète. Donc, là, justement, à l'inverse, dans toutes les pâtes que nous faisons, nous ne rajoutons pas de sucre. de sel. Pareil, lorsque le soir, nous faisons nos petits shakers, on ne rajoute surtout pas de sel. On ne rajoute surtout pas de sucre. C'est largement assez... Alors, voilà. Je vais m'arrêter là. Comme ça, il y en aura avec gruyère. Et les autres, sans gruyère. Et ensuite, vous enfournez pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Je rappelle qu'Energie Diet est toujours en vente. Notamment, celle-ci, la taille, elle n'est pas en édition limitée. Pour les personnes qui souhaitent toujours commander la nouvelle cacahuète, c'est toujours possible. Sachez que je pense qu'à la fin de la semaine, il n'y en aura plus. Donc, pour les gourmands, cacahuètes gourmandes, c'est le moment d'en profiter. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle recette sucrée cette fois et aux pommes parce que j'ai encore des pommes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Plein de bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada